Bonsoir, 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 bonsoir les gars, bonsoir, bonsoir, bonsoir les gars, bonsoir, ça va bien, ça va très bien, on est très heureux de vous réunir ce soir, ça sent bon les champignons, oui, champignons, oui, vous êtes réunis ce soir parce que vous avez tous les trois un discours féministe qu'on est heureux de mettre en lumière ce soir, on parlera dans un instant de l'importance de ce grand concert caritatif au profit de la fondation des femmes, c'est mercredi prochain à l'Accor Arena, ce sera diffusé le 11 décembre sur TMC avec sur scène une trentaine d'artistes qui vont reprendre les plus beaux titres féministes français et internationaux, Sarah vous ne chantez pas, non, mais votre voix féministe porte notamment dans cet ouvrage rêver, oser, créer et recommencer qui est un manuel d'empowerment aux féminins, il faut l'offrir à toutes les femmes qui n'osent pas encore se lancer, devenir des chefs d'entreprise et il y en a encore beaucoup trop des femmes qui n'osent pas. Oui, je pense, c'est pas facile de pouvoir tout faire, tout gérer en même temps et elles n'osent pas, donc c'est pas du tout une autobiographie, c'est juste essayer de transmettre ce qu'en 20 ans d'entrepreneuriat de ma vie maintenant que j'ai 50 ans, si je peux être un peu utile aux autres et aider, donc c'est quelque chose qu'on prend, qu'on pose, qu'on lit, qu'on transmet, qu'on donne. Ce qui aurait pu vous freiner par exemple, c'est le sentiment d'imposture que vous ressentiez parce que vous n'avez pas fait d'école d'architecture, vous aviez peur de manquer de culture, de savoir-faire et ce sentiment d'imposture quand même, enfin après je n'ai pas fait de sondage mais il est commun à un certain nombre de femmes. Oui, je pense, je l'ai toujours d'ailleurs, je le ressens toujours, oui, mais j'apprends tous les jours et je me nourris de tout, je suis très curieuse, très observatrice donc ça me met dans mon quotidien, mais oui c'est mieux quand tu peux faire une grande école et avoir cette culture à la base. Le travail au féminin c'est une valeur essentielle pour vous, une valeur familiale, avec une lignée de femmes indépendantes, fortes, avec une âge grand-mère au sacré tempérament. Expliquez-nous pourquoi elle a divorcé ? Oui, elle a divorcé en Première Guerre mondiale parce que son mari ne voulait pas faire la guerre et elle était infirmière pendant la guerre, elle a dit qu'elle ne pouvait pas être mariée avec un lâche, donc elle a divorcé, donc c'est vrai que c'est une époque que ça ne se faisait pas je crois. Ah ben non, ne divorcez pas, il n'est jamais parti à la guerre pour autant, mais elle, elle a été, 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 elle a été. Son temps, l'entreprise, les enfants, les amours, vous êtes vous-même la mère de trois enfants. Un conseil en particulier a retenu mon attention, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Vous dites aux femmes, ne changez pas votre nom de jeune fille en votre nom d'épouse, surtout si vous souhaitez entreprendre. Pourquoi ? Non, ne changez pas, je dis ça, c'est que moi j'ai créé une marque qui est devenue une marque éponyme, c'était mon nom à l'époque, c'est le nom de mes enfants, c'est le nom du père de mes enfants, et on ne sait pas de quoi la vie est faite, donc un jour c'est plus compliqué quand on reprend son nom de jeune fille et que, donc il y a une marque, il y a une personne et c'est compliqué d'exister, il y a un moment un peu trouble pour, pour tous les gens, on ne sait plus comment vous appelez, on ne sait plus comment on s'appelle, donc si on peut travailler son nom de jeune fille, je pense que c'est plus simple, voilà. Je trouve que c'est un bon conseil en général, à donner à toutes les femmes qui se marient, de garder leur nom, celui qu'elles ont porté pendant au moins 20, 25 ans, 30 ans, c'est quand même un drôle de truc, d'en changer, enfin, oui, ou en tout cas, oui, de le garder et que les hommes prennent le nom des femmes. Oui, que ça soit opportun, ça, on ne prend les enfants, les deux, non, voilà, les deux. Oui, exactement. Rêver, oser, créer et recommencer, le dernier verbe, il est très important aussi, recommencer, au début ça devait s'appeler, et surtout recommencer. Oui, je voulais en fait, et puis on m'a dit, mais on ne va rien comprendre, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quand même naviguer en eau très agité, tu ne sais pas de quoi c'est fait, on ne s'attend jamais, ça ne se passe jamais comme on le pense, donc, recommencer, c'est parce que c'est tout le temps ou un perpétuel recommencement dans le positif, ou parce que parfois, il y a des échecs, il faut se relever et rebondir, voilà, donc, c'est jamais simple. Sarah, il y a votre sensibilité, vos goûts, vos goûts propres, mais on n'a pas à chercher très très loin pour savoir où vous avez pu trouver le goût des belles choses, en tout cas, on le trouve assez facilement dans une autre partie de votre lignée, je pense à votre papa, Jean Ponyatovski, grand patron de presse, comment ? Vous voulez me faire pleurer ? Non, 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 oui, c'est vrai qu'il est parti il y a peu, l'année, au printemps dernier, grand patron de presse, il était curieux, il était voyageur, je l'ai aussi bien connu, j'ai pu goûter ses qualités qu'il avait là, un créateur d'images, lui qui a dirigé le plus grand des magazines de mode, Vogue, aussi bien en France que dans le monde, mais lui, pendant presque 20 ans chez nous, on va le voir en 86, il est aux côtés tout simplement de Baryshnikov, qui est venu visiter la rédaction, et puis quelques collaborateurs. Le style Vogue, c'est justement de pouvoir avoir la chance de faire appel à des grandes stars comme Michel Baryshnikov, et son magazine est ouvert vers le monde entier, tous les artistes sont en général heureux de travailler avec Vogue, et puis c'est la mode, c'est la beauté, c'est le prestige. Et c'est le thé à 5 heures. Il ne vous a pas donné que le goût de l'image et des belles choses. Non, mais je ne connaissais pas cette vidéo, mais j'ai bien reconnu Baryshnikov à ce que-là, et avec mon père, c'est vrai qu'on a eu la chance, ma soeur et moi, il nous a emmenait partout, il nous a ouvert nos yeux, il nous a guidés, il nous a appris les beautés du monde, et avec une générosité incroyable, et c'est vrai que ce qui nous constitue aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la femme que je suis aussi, beaucoup grâce à lui. Votre vision de l'aménagement, Sarah, ce n'est pas de la déco pour les magazines ou qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la création d'espaces dans lesquels on vit mieux, on est plus heureux, et c'est pour ça aussi que vous êtes lancé dans des projets qui ont du sens. Vous avez réaménagé une centaine de salles pour les soignants dans les hôpitaux, vous avez aussi conçu les Cafés Joyeux, qui emploient des personnes autistes ou en situation de handicap mental. Qu'est-ce que ces missions vous ont appris dans votre engagement ? Je ne sais pas si elles m'ont appris quelque chose, en tout cas, je me sens utile, on se sent utile quand on fait ça, quand on travaille pour les Cafés Joyeux, qui sont vraiment une entreprise exceptionnelle, et qu'on crée le concept pour eux, ou pour les soignants au moment du Covid, où on se rend compte qu'il n'y a pas une seule salle dans les hôpitaux pour les soignants, et donc dans ce cas-là, on crée des concepts où ils peuvent se retrouver sans hiérarchie, et on a fait à peu près une centaine de salles, maintenant on fait des EHPAD aussi, donc c'est vrai que c'est important pour moi, on ne sauve pas des vies, mais c'est que les gens se sentent mieux au travail, à la maison, dans un hôpital, dans un Café Joyeux, où est-ce qu'on peut apporter un peu de beauté, un peu de bien, ça fait du bien. Donc c'est ça un peu notre devise, c'est que le beau fait du bien et améliore un peu le quotidien qui n'est pas si simple. Rêver, oser, créer et recommencer, ça va être utile à Muriel et à Anne qui se lancent dans une belle entreprise, l'ouverture d'un restaurant à Nice, la cantine de Joe, le premier de ce qui pourrait devenir une franchise. Enfin c'est incroyable, donc il y aura des restaurants de Mimu et d'Anne. Partout au Japon, au Japon, parfait génial. C'est quoi le concept ? Le concept, il allie en fait tradition et modernité. C'est ma meilleure amie, Jessica Nahon, qui a eu l'idée de ce nouveau concept. Et en fait, aussi bien, on peut y manger comme dans un restaurant traditionnel avec des... Des poires aux vinaigrettes. Et puis des serveurs, des fermeurs. Et puis surtout, passer sa commande, etc. Parce qu'il a l'air très normal, on va se rentrer, oui. Que vous pouvez manger à midi, vous avez envie d'une blanquette de veau, vous la mangez à midi. Mais vous pouvez aussi la manger à 6h du matin, parce que ça ouvre de 6h à 16h. Et aussi, on peut, si on n'a pas envie de serveur, arriver au restaurant, passer commande directement sur son téléphone, sur son application, seul, sans voir un serveur. Repartir avec sa commande 4 minutes, puisque les commandes arrivent directement dans le restaurant. Donc c'est extrêmement rapide, c'est hyper écolo, on mange dans des petites barquettes très jolies en bambou. Et on repart au bureau avec son os à moelle. C'est une cuisine française traditionnelle, des arrampements, on peut manger un boudin aux pommes pour 5,50 euros, c'est pas cher. Un pâleron de bœuf qui est cuit pendant 7h pour 11 euros. C'est ça vers de l'enfance. Les pommes de terre sautées pour 4, 5 euros. Et donc, en fait, avoir au bureau cette cuisine française qu'on aime tant, on commence à manger sur place, on se dit, oh là là, j'ai pas... On l'emporte au bureau, on l'emporte chez soi, on fait comme on veut. Mais ça reste aussi un restaurant normal. C'est bon et traditionnel. Et bientôt, vous pourrez y cuisiner, puisque vous avez pris toutes les deux des cours à l'école Ferrandi. Oui, tout simplement. Voilà, c'est un cadeau d'anniversaire auquel vos amis les plus proches n'ont pas participé. Et vous avez appris entre autres à revisiter les classiques, justement, de la gastronomie française. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous préparez-vous, chef et non ? Un poteau-feu revisité. Oui, c'est fort, ça sent fort bon. C'est un cadeau de vos amis, mais c'était un investissement très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Oui, il souhaite quoi ? Il souhaite manger chez vous ? Bien sûr, évidemment. C'est ce qui est déjà le cas. C'est ce qui se passe. C'est extraordinaire. C'est vrai ? C'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est pareil. C'est pour faire du bien aux gens, c'est de l'amour. Alors, la cuisine, c'est de l'amour. On n'est que ça. Et plus ça prend du temps, la préparation, plus je suis heureuse. Parce que tout ça, ça part très très vite. Et ça crée des moments idéaux. C'est tellement émouvant. C'est émouvant. Et on va vous proposer un repas qui a été préparé pour vous par Natacha Rouillet, qui dirige Biscornieu. C'est un traiteur gastronomique inclusif qui emploie des personnes en situation de handicap. Donc, on continue aussi à donner du sens.